C'est ce genre de victoire, souvenez-vous, c'est le succès qui nourrit la confiance. Un certain manque de punch en témoignent ces statistiques. Il a seulement 5 succès avant la limite sur ses 57 victoires en carrière. C'est un boxeur qui est très fluide, très agressif, qui met beaucoup beaucoup d'intensité. Première reprise. Et tout de suite vous voyez Risco qui prend le centre du ring et qui cadre. Et vous voyez Baitar qui tourne, le dos aux cordes, qui occupe l'espace. Les déplacements, voilà sa vitesse de point qu'on lui connaît avec ce petit looking jambe avant qui continue. Il risque de regarder cette vivacité de ce bras avant, de cette jambe avant. Il manque un petit peu de précision et de distance sur cette première reprise. Oh là là, quelle combinaison, les points au visage et le crochet au corps. Tout de suite l'a saisi les genoux. Baitar lui non plus qui n'est pas un très gros puncheur qui compense vraiment avec de grosses qualités de coups d'œil, de vista. Capable d'enchaînement assez incroyable, vraiment. Il est capable de toucher quand on ne l'attend pas. C'est ça Jean-Charles exactement. Il a des combinaisons de points très très surprenantes. Là vous le voyez défendre avec les coudes et les avant-bras. Et remettre au niveau du visage de Risco immédiatement. Regardez quelle intelligence de remise quatre coups après en avoir pris un. Risco qui est un petit peu plus petit. Qui est obligé d'un peu d'aller casser la distance pour venir travailler. Il y a un certain succès pour l'instant dans ces combinaisons, notamment en boxe anglaise. Ce middle puissant, il peut aussi faire preuve de force Risco. Oh, un petit coup à la coquille. Sur le middle avant qui part un peu rapidement, ça arrive. On va laisser Baïtar récupérer. Je vous rappelle que les boxeurs sont équipés de coquilles. Et que la vibration et le choc créent quand même un stress qui amenuisent la vigilance. Donc on laisse récupérer le boxeur qui a pris un coup coquille. Sur les plusieurs centaines de coups qui sont distribués sur trois rounds, ça peut arriver. Go high kick de Baïtar. Quel enchaînement des points des deux côtés. Et le crochet gauche qui touche de Yona Irisco. Irisco, regardez cette détermination. Il continue à avancer. Il déroule ses gammes. Et Baïtar aussi. C'est statistique. Je vous parlais de son manque de punch. En tout cas, ça se voit dans les chiffres. Mais c'est assez incroyable. On voit rarement un boxeur avec un tel manque de punch arriver vraiment au plus haut niveau. C'est difficile Aurélien d'exister vraiment dans ces grosses organisations quand on a un tel manque de punch. C'est-à-dire qu'il compense vraiment avec de grosses qualités techniques. Bien sûr Jean-Charles, il a de très grosses qualités techniques. Bien sûr que le KO, on adore ça, ça fait vibrer, ça crée la surprise. Et c'est surtout la manière de gagner contre quelqu'un de plus fort techniquement, de plus près physiquement. C'est d'autant plus de mérite. Toutes ces victoires au point parce qu'elles sont acquis jusqu'au bout. Il a discuté de nombreux rounds. Et comme je le disais précédemment, ils sont payés la même somme si on peut mettre un KO et rentrer plus tôt à la maison. Ça aussi, c'est très très beau pour la confiance de terminer les combats avant la limite si on a l'occasion. C'est un peu une science exacte, on va dire, que l'énergie distribuée, distillée dans quatre coups différents, si elle est concentrée et continue dans une seule frappe, c'est celle-ci qui peut créer le KO. Et fin de cette première reprise très équilibrée entre deux boxeurs très très forts techniquement. Il y a beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, des combinaisons de part et d'autre. Très loin de l'Arcoubi, le prochain boxeur à se présenter sur le ring. Il sera face à Mohamed Jaraya, il est dans les vestiaires. Et dans quelques instants, ce sera à son tour d'entrer en scène. Ces ambiances de vestiaires particulières où on ne sait pas forcément avec qui on se retrouve. Donc on découvre les autres boxeurs, le coin, la tension avant l'appel. Les boxeurs qui reviennent après avoir gagné ou perdu. Il y a une vraie ambiance aussi dans les vestiaires alors que vous le voyez, c'est ralenti. Cette organisation de l'infusion digne des soirées-spectacles. Ils font des très belles soirées du côté de l'AE. Moi, j'ai eu la chance d'aller assister à l'une d'entre elles au bord du ring. Là, vous voyez, il y a les gens. Eh bien, il y a un dîner, mais il y a aussi des tribunes qui sont le plus souvent remplies. Ça fait de très belles salles. Il y a entre 4000 et 5000 personnes. Et puis surtout, ce sont des soirées qui commencent très tôt. Ça commence à 15-16 heures. Vous avez déjà des combats, des classes D, des classes C, des classes B. Mais si vous voulez, sur la carte totale de l'infusion, il y a 31 combats dans la journée. C'est énorme, 31 combats. Vous vous rendez compte et quelle chance de mettre sur le même ring des débutants. Et nous, on vous propose les derniers, les meilleurs, les plus excitants sur la chaîne l'équipe. Ils sont là ce soir. Les meilleurs boxeurs de l'infusion. On l'a dit, il y aura Nordin Benmo, il y aura Typhoon Oskan dans un duel vraiment qui sent la poudre, qui est déjà une finale avant l'heure dans cette Infusion League. Beau contre de Baitar. Très beau contre de Baitar. Qui décide de changer de rythme et de surprendre Risco qui va très vite. Et depuis le début du combat, c'est Risco qui prend le centre du ring. Même si de temps en temps, Baitar arrive à trouver le décalage ou la feinte avec ce high kick et ses surprises. Ouh là là, Baitar qui s'est fait mal sur le blocage de Risco, c'est un signe ça. Quand l'adversaire se heurte sur un blocage et quand il repose le pied. Alors c'est lui qui avait l'avantage sur l'attaque, c'est vraiment signe de la fatigue. Risco qui est vraiment à son avantage dans ce combat, qui est dans ce qu'il sait faire de mieux. C'est lui qui vraiment prend l'initiative. Il prend le centre du ring, Baitar est souvent de haute corde. Très beau look kick encore de Baitar. La solution peut être justement, comme je vous le disais, dans le changement de stratégie, de mettre de la force. Ils vont tous les deux très très vite. Donc souvent ils peuvent essayer de surenchérir sur la vitesse, la multiplication des coups comme vous le voyez. Ou de surprendre par la puissance et de couper l'élan. Par une frappe décisive, par une frappe engagée. Et attention c'est le kick, multiple et répété là sur la jambe avant de la part de Yacine Baitar. Très beau kick et ce fameux SOS qui veut dire voilà, c'est ce qu'il faut faire du coin espagnol. Il n'arrête pas, regardez le blocage, il a mal à la jambe, regardez Baitar. Ça fait deux fois qu'il se heurte et qu'il a mal alors que c'est lui qui fait l'attaque. Il a mal à ce tibia gauche. Yacine Baitar pourrait en profiter en attaquant la jambe gauche de Baitar pour le forcer à utiliser ce tibia. Et derrière ces tentatives de high kick et le genou de la part de Yonah Erisco. Voilà aussi une arme qui peut faire la différence. Les genoux qui arrivent direct à l'abdomen. Les poings sont protégés par le cuir des gants alors que les genoux arrivent directement. Pour essouffler dans ces phases de clinch. Il fait son combat, vraiment il fait le combat Yonah Erisco. Baitar qui lui offre une magnifique opposition. Quelle reprise équilibrée. A toi, à moi, aucun temps mort. Et vous voyez Mohamed Jaraya dans son vestiaire. Elle est cette tête de jeune garçon. Et regardez la profondeur de ce regard, regardez ce qu'il vous dit. Je vous laisse vous-même entendre et interpréter ce que vous avez ressenti à travers ce regard. Dans quelques minutes, Mohamed Jaraya, le Marocain, considéré comme un très grand espoir du pied-point mondial. Pas seulement Marocain. Il y a tout à prouver ce soir Mohamed Jaraya parce qu'il a connu quelques résultats mitigés ces derniers temps. Pardon Aurélien, vous vouliez souligner cette douleur du côté de Baitar. On l'a vu sur le ralenti. Voilà tranquillement qu'après son look-kick, jambes avant, il a une petite fragilité sur son tibia gauche. Et comment on peut faire la différence avec les hommes de coin ? Justement, je vous le dis souvent, c'est qu'un homme de coin regarde l'adversaire et qu'il va voir la faille chez l'autre. J'inviterais vraiment Tenerisco à mettre beaucoup, beaucoup de look-kick avec sa jambe droite pour forcer Baitar à bloquer. Parce que la faille est là. Quand il y a une forteresse, une citadelle, il faut toujours frapper au même endroit, trouver la faille. Regardez Baitar a décidé de ne plus bloquer. Il continue, ça marche en avant, il y en a Irisco. Et il touche, il touche de manière très très nette. Il est en train d'asphyxier Baitar avec ce rythme. Il y a le nombre de crochets de ce bras avant, par deux, par trois, le genou. Et la projection, le petit déséquilibre de Baitar. Regardez dans son visage, il y a un petit peu moins de lumière et de confiance. Voilà, très belle tentative du percute et de crochet. Alors, on n'a pas ces statistiques-là à notre disposition. Mais j'aimerais voir celle de Yuna Irisco qui, pour cette catégorie de poids, elle doit être vraiment, vraiment très au-dessus de la moyenne parce qu'il y a un volume de coups qui est vraiment très important de la part de l'Espagnol. Et là, il a touché de manière très nette. Baitar qui est en difficulté, il est dos aux cordes, il ne pousse plus. Il continue à boxer au visage, voilà, il a gagné le sein de la bouche, il souffle, resté sur la stratégie. Bravo à Irisco qui reste à boxer en ligne haute et qui tente le high kick de manière audacieuse. Oh là 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 là, quelle pugnacité de Baitar qui s'accroche pour récupérer quelques précieuses secondes. Il en a vu d'autres, Baitar lui aussi, il a fait face à des clients dans le pied-point mondial. Il a l'air surpris. Et là, je le trouve un petit peu moins affûté que sur ses dernières prestations. Il a fait un combat très dur lors de sa dernière sortie, c'était face à Redouane Larkoubi. On l'a vu dans le vestiaire. Et je pense qu'il a certainement été marqué par ce combat parce qu'il est allé plusieurs fois au sol. Yacine Baitar. Et là, Irisco continue de le gêner avec ses points au visage, même si Baitar l'accélère avec ses look kicks, ses feintes de corps et cette aisance que vous voyez, même dans la difficulté. Irisco, maintenant, peut continuer à boxer au visage. Il avait ébranlé tout à l'heure Baitar. On sent qu'il est éprouvé, Yacine Baitar. Il y a moins de jus dans ses coups, il y a moins d'explosivité. Et derrière, c'est Irisco toujours qui est efficace avec cette belle variété en anglaise. Il travaille au corps, il remonte à la face. Ils attaquent deux points par rafale de trois au moins. Et Baitar qui a toujours cette vista et ce coup d'œil. Belle tentative de high kick. Tout peut se jouer dans ses dernières secondes, une inattention. Regardez ses crochets courts qui arrivent, pointe du menton. Il est fatigué, Yonah et Irisco. Les deux hommes sont épuisés. Il y a eu énormément de rites depuis le début de ce combat. Baitar qui freine avec son middle jambe avant. Encore, oh là là, vous l'entendez claquer sur les flancs de Irisco qui cherche son souffle à son tour. Et fin de ce combat. Et fin de ce combat, vous pouvez lever les bras de tous les deux. Bravo, waouh, waouh, waouh. Quelle entrée en matière pour cette soirée de l'enfusion. Ce sont toujours des combats extrêmement engagés. Et qui plus est dans cette ligue qui, on le rappelle, rassemble six des meilleurs boxeurs de cette catégorie des moins de 72,5 kg. Et c'est ce qui manque parfois à la boxe, des rendez-vous réguliers. Les meilleurs qui s'affrontent. Et là, en tout cas, c'est le cas dans cette ligue. Regardez sur ses ralentis comment vous régalez de la précision. Le high kick lancé par Irisco. L'esquive de Baitar qui remise avec ses petites droites. Et merci Gilles, on est avec vous en Suisse cette soirée avec nous. N'hésitez pas, comme Gilles, à nous partager un petit peu vos pronostics. Et parfois, si décision, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire, à interagir. On sera vraiment, vraiment ravis. C'est Yassine Magdar qui est déclaré vainqueur. Je vous vois pointer vos yeux vers le sol, mon cher.